Bonjour et bienvenue à tous, c'est Oman de RIDEON et pour célébrer les 700 abonnés sur ma chaîne, je vous propose d'aller aujourd'hui sur un vlog car-scouting avec une liste de voitures que je vais vous montrer et qu'on va aller voir. Donc tout de suite, on saute dans la X5 et on y va. Sous-titrage ST' 501 Et la première voiture que j'ai à vous montrer aujourd'hui, c'est la Renault Alpine A110 en bleu alpine. Elle a été repérée sur les rues de Saint-Pierre, rue Mario-Céhari-Leblon et comme les propriétaires étaient à proximité, ils m'ont fait le tour de la voiture et on a même des scènes de l'intérieur. Vraiment superbe, vous allez voir avec des sièges baqués, ça donne super bien. Et je vous porte votre attention sur le motif des sièges quadrillés, donc vraiment l'alpine se distingue en termes d'esthétique à l'extérieur comme à l'intérieur. Pour la petite histoire, l'alpine A110 en fait succède à la berlinette qui a remporté le rallye Monte Carlo en 1973 et avec celle-ci, elle partage des éléments stylistiques comme les phares en forme de X à l'arrière. Et le moteur 4 cylindres qui fait battre le cœur de cette alpine se situe justement en position centrale arrière. C'est un moteur qui a une puissance de 252 chevaux et ce à 6 000 en minute et qui permet à la voiture de passer de 0 à 100 km heure en quelques 4.5 secondes. Et la prochaine voiture c'est une Porsche 911 de génération 996, donc une voiture très controversée à l'époque, principalement parce qu'elle avait un moteur refroidi à eau contrairement aux anciens modèles et les phares n'étaient plus complètement ronds. Et enfin, de retour à la rivière Saint-Louis, j'ai pu vous capturer les images d'une BMW M2 F87 qui a été mise en vente dans un parc automobile de la région. Donc la BMW M2, elle vient succéder à la série 1M ou la 1M Coupé, comme on l'appelle. Et sa production a commencé en 2015 et s'est achevée en 2018 avec la M2 Compétition qui la remplace. On reste quand même sur un modèle assez récent, celui-ci a un kit aérodynamique qui a été ajouté après l'achat par le précédent propriétaire. Et cette M2 est propulsée par un moteur 3 litres 6 cylindres essence à alimentation turbo compressée et qui produit 365, 370 chevaux avec des passages de 0 à 100 en 4.3 ou 4.5 secondes dépendant de la boîte de vitesse qui est couplée à ce moteur. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube RIDEON et à visiter ma page Instagram thecarnclub.fr Allez, moi je vous dis à la prochaine fois. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501